On parle politique et élection municipale à présent avec à Besançon la liste verte et solidaire emmenée par sa candidate Claire Arnoux qui a mené aujourd'hui une action pour se faire connaître des habitants. Laurent Ducrozet et Jean-Stéphane Maurice l'ont suivi. Ce sont des militants qui ont du vert dans les idées et le savoir-faire du menuisier pour expliquer leur projet. C'est un module qui permet de transformer du mobilier anti-SDF en mobilier normal. Et comme vous le voyez là on a mis une plateforme à niveau au-dessus des accoudoirs qui normalement empêche de s'allonger et qui la permet de s'allonger. Au sein de la liste Besançon verte et solidaire, on veut donc redessiner le mobilier urbain. Mais cet après-midi dans cette rue du centre-ville, ses membres ont également redécoré cette station de tramway. Ils promettent des transports publics gratuits et sans pub. Concrètement c'est une ville qu'on compte revégétaliser avec des transports en commun qui seraient gratuits, d'où la raison de ce choix. Sur lesquels on supprimerait à terme des contrats la publicité, puisqu'on considère qu'il faut une ville sans publicité. D'ailleurs on est atterré de voir que le projet au niveau de l'intercommunalité intègre encore des publicités, notamment des écrans numériques qui sont une horreur écologique. Et ce serait aussi une ville sur laquelle on ne se résout pas à du mobilier anti-SDF, des arrêtés anti-mondicité. Soutenu par la France Insoumise, la liste conduite par Claire Arnoux n'est pas la seule à Besançon à occuper le terrain de l'écologie politique. Mais sa campagne se veut différente et surtout plus visuelle.